Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale, une fois n'est pas coutume française, il s'agit de Vinci. D'ailleurs en commentaire n'hésitez pas à mettre si vous avez des actions en portefeuille de cette magnifique entreprise Vinci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, let's go, c'est parti ! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Vinci est de 103,92€. Alors concernant l'historique de l'entreprise, donc Vinci anciennement Société Générale d'Entreprise, tenez-vous bien, est la deuxième entreprise mondiale des métiers, des concessions et de la construction, employant 260 000 salariés à travers le monde, c'est juste dantesque. L'activité de Vinci en 2022 s'organise autour de trois branches de métier, la concession, l'énergie et la construction. En 2021, l'entreprise est présente dans plus de 100 pays, donc c'est juste énorme, et son chiffre d'affaires a été quasiment de 50 milliards d'euros. Donc à l'époque, la Société Générale d'Entreprise a été fondée en 1908, donc Vinci a plus d'un siècle à l'heure actuelle. Passons maintenant aux dernières dates qui nous intéressent le plus. Alors, ici en avril 2017, Vinci annonce l'acquisition de la société savoyenne Benediti Guelpa, spécialisée donc dans le domaine des travaux publics en montagne et dans celui de l'environnement. Toujours en 2017, donc en fin d'année, en novembre, Vinci annonce l'acquisition, donc nouvelle acquisition, de sociétés en Suède, A-Tech et Infra-Tech, spécialisées dans le domaine des travaux électriques et de l'énergie. En août 2018, Vinci annonce l'acquisition, donc toujours une acquisition, de Lane Construction, une entreprise de construction américaine pour 486 millions d'euros, renforçant sa filiale Eurovia. En octobre 2020, Vinci annonce une nouvelle offre d'acquisition sur les activités énergétiques d'ACS pour 5,2 milliards d'euros en octobre 2020, puis celle-ci a été renégociée à 4,9 milliards d'euros en avril 2021. Donc déjà, on voit que sur les dernières années, il y a eu quasiment 5-6 acquisitions par Vinci. En mars 2022, le groupe emménage dans son nouveau siège social situé 1973 Boulevard de la Défense à Nanterre. Sous le nom de l'archipel, cet ensemble de 5 bâtiments construits au-dessus de la nouvelle gare de la branche RERE de Nanterre-la-Jolie permettra à terme à 4000 employés des différentes filiales de rassembler les équipes sur un seul site. En août 2022, Vinci acquiert une participation de 29,9% dans Grupo Aeropuertario Centro Norte pour 815 millions de dollars. Donc on voit que sur les 5-6 dernières années, Vinci a fait énormément d'acquisitions. Donc l'entreprise, ça c'est très très positif parce que l'entreprise déjà génère énormément de cash. Et du coup, elle investit, elle fait des achats, des fusions acquisitions pour continuer à se développer dans ces différentes filiales. On passe maintenant sur TradingView. Donc si vous voulez rechercher davantage sur Vinci, le taille-coeur de l'entreprise, c'est DG pour Vinci. Donc ici, nous sommes sur le graphique de Vinci et on voit ici le graphique depuis 1994. Et donc à l'époque, le prix était de quasiment 11 euros. Et ici, nous sommes à 104 euros. Et le plus haut historique a été cherché en mai de cette année, donc mai 2023, quasiment à 112-113 euros. Donc c'est juste monstrueux. Donc on voit ici sur le long terme, c'est toujours important en fait de regarder également un minimum les graphiques pour voir en fait la croissance de l'entreprise. Et on voit qu'il y a eu une première croissance, donc des années 94 jusqu'ici un premier pic en 2007. Ensuite, finalement, comme beaucoup d'entreprises, il y a eu la crise des subprimes. Donc de son plus haut de l'époque en 2007, on voit ici jusqu'à 2010, le cours de bourse avait perdu 66% de sa valeur. Donc on voit que finalement, la crise des subprimes avait quand même grandement impacté l'entreprise. Et ensuite, depuis on va dire 2008, début 2010, on voit que le cours repart à la hausse et sur son plus bas jusqu'à son plus haut historique. Donc c'est-à-dire, on va dire en une douzaine, une petite quinzaine d'années, le cours de bourse refait 405% de croissance de plus-value. C'est juste démentiel en si peu de temps puisque finalement, une dizaine, une quinzaine d'années, dans la vie d'un investisseur, ce n'est pas grand-chose. Ensuite, ici, on voit qu'il y a eu la période également Covid et donc elle avait fait un plus haut à 106 pour redescendre et redescendre à quasiment 55 euros et perdre quasiment 50% de sa valeur. Mais ça a vite été rattrapé et là, on était reparti donc sur des plus hauts historiques. Alors concrètement, je ne suis absolument pas un alix graphique. Personne ne pourra savoir si avec la situation économique actuelle, si ça peut repartir à la baisse ou finalement consolider pour repartir par la suite à la hausse. Mais tout ce qu'on voit entre guillemets sur les 10, 15, 20 dernières années finalement, c'est que cette entreprise en termes de croissance est juste extraordinaire. Et je pense que beaucoup d'investisseurs français, notamment ayant cette entreprise dans leur portefeuille, sont en train de se régaler depuis quelques années maintenant. Alors maintenant, on passe sur les dividendes puisque c'est également une chose qui nous intéresse fortement. Alors ici, je suis sur le site officiel de Vinci et donc concernant l'onglet des investisseurs au niveau des dividendes. En 2022, l'entreprise a versé 4 euros de dividendes par action. En 2021, celle-ci a versé 2,9 euros par action. En 2020 et 2019, Vinci a versé 2,04 euros par action. Et ici, en 2018, Vinci a versé 2,67 euros par action. Donc ici, concernant le rendement d'un investissement en action Vinci sur les 10 dernières années, il est de l'ordre de 13,5% par an, ce qui est très 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 bien. Alors un actionnaire de Vinci qui aurait investi, donc ici selon le graphe, qui aurait investi 1,000 euros le 31 décembre 2012, se retrouverait à la tête d'un capital de 3,560 euros le 31 décembre 2022. En supposant un réinvestissement en action Vinci du montant des dividendes encaissés, donc réinvestissement effet boule de neige, son investissement lui aurait rapporté un rendement de 13,5% par an, donc sur ces 10 années-là. Donc en termes de chiffres, c'est très positif. Alors ici, concernant la politique des dividendes, donc la politique de dividendes est décidée par le conseil d'administration de Vinci, en fonction bien évidemment des résultats du groupe, de sa situation financière et de tout autre facteur jugé pertinent. Au cours des 10 derniers exercices, le ratio de distribution, donc le payout ratio du dividende, a représenté en moyenne 50% du résultat net consolidé du groupe. Compte tenu du contexte sanitaire actuel et du manque de visibilité qui en résulte, il ne peut être formulé à ce stade de la politique de dividendes au titre de l'exercice 2022. Mais donc c'est également une chose très très intéressante parce que l'entreprise confirme que du coup, sur les 10 dernières années, le payout ratio, donc l'entreprise n'a pris finalement que 50% de ses bénéfices, donc sur tous ses bénéfices, elle n'a pris que 50% de ceux-ci pour redistribuer à ses actionnaires. Donc c'est un très très bon pourcentage, plus ou moins conservateur, mais ça veut dire également que l'entreprise génère énormément de cash à travers le monde et chaque année. Donc on verra par la suite avec les différents chiffres d'affaires et bénéfices de l'entreprise. Et donc ça veut dire également avec ce payout ratio, cette moyenne, que celle-ci peut voir venir pour les années futures. Et ça c'est très intéressant et c'est un signe également positif pour les investisseurs qui recherchent le dividende. Alors ici, concernant toujours l'historique du dividende, mais beaucoup plus approfondi, on voit qu'il y a eu un solde de Vinci, donc un versement du solde du dividende de 3 euros en ce début d'année. Et il y a eu également un compte de 1 euro, donc ce qui fait 3 euros pour le solde et 1 euro d'acompte, ça fait 4 euros au total. Et les 1 euro ont été versés en novembre 2022. Donc 4 euros en 2022. En 2021, comme on a vu précédemment, 2,90 euros. En 2019 et en 2020, donc 2020 ici, il y a eu directement un solde, donc de 2,04 euros. Et en 2019, vous voyez ici, donc un solde de 1,25 euros et un compte de 79 cents, ce qui représente également 2,04 euros. En 2018, 2,67 euros. En 2017, 2,45 euros. En 2016, 2,10 euros. En 2015, 1,84 euros. En 2014, 2,22 euros, dont 45 centimes à titre exceptionnel. Donc quand c'est à titre exceptionnel, souvent c'est parce que les résultats ont été exceptionnels, entre guillemets, et du coup, il y a une, l'entreprise veut également récompenser, entre guillemets, ses actionnaires qui lui font confiance. En 2013, le dividende reçu, enfin versé plutôt, a été de 1,77 euros. Ici, le solde à 1,22 euros et la compte à 0,55 euros. En 2010, 1,67 euros. Ici, en 2009, dividende payable en espèces ou en actions. Donc l'entreprise a laissé le choix. Donc le solde, 1,10 et la compte 52 cents. Donc ça fait 1,62. En 2008, le même montant également. Et donc vous voyez, vous pouvez redescendre jusqu'en 1997 comme ça. Et même en 1997, vous voyez, c'était les anciens francs. Donc tout cela ne nous rajeunit pas. Donc on voit finalement que le versement du dividende est là, et là depuis minimum 25 années, si je ne dis pas de bêtises. Alors le seul souci pour moi personnellement, et qui n'engage que moi, c'est qu'en fait, même si l'entreprise est un floron français, la stabilité du dividende n'est pas assurée, comme par exemple de nombreuses sociétés aux Etats-Unis, où vous avez des sociétés qui versent des dividendes de façon croissante depuis 30, 40, 50 ans, etc. Là, ce n'est pas forcément le cas, et c'est l'une des choses qui me chagrine un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, société solide avec une grosse croissance, tout est positif. Le payout ratio, comme on l'a vu précédemment, quasiment de 50% sur les 10 dernières années, tout est positif. On continue ici, donc je suis sur Monning. Et donc le rendement de Vinci à l'heure actuelle par rapport à son dividende par rapport à son cours de bourse est de 3,85 euros. Monning note la sûreté du dividende, 14, donc plutôt sûr. Et le score de croissance du dividende, plutôt un beau potentiel puisqu'il le note, 13. Concernant la croissance du dividende sur les 5 dernières années, eux, ils l'estiment à 9% par an, ce qui est très très intéressant, et ça c'est très très bien également. Donc vous voyez, la croissance sur les 5 dernières années au vert 9%, le payout ratio 50%, tous les voyants sont au vert. La capitalisation de l'entreprise est plutôt énorme également, 67 milliards d'euros sur le marché. Le ratio court par rapport aux bénéfices est de 14 fois quasiment. Et donc le bénéfice par action est estimé, lui, aux alentours de 7,5, précisément 7,47 euros de bénéfice par action. Alors ici, il est toujours intéressant de faire des comparatifs de performance. Donc ici, entre Vinci, c'est-à-dire l'action en elle-même par rapport au 4,40, donc Vinci sur la dernière année fait plus 25%, alors que le 4,40 ne fait, lui, entre guillemets, que plus 18. Donc on va dire que Vinci, à lui seul, surperforme le 4,40. Et c'est également le cas sur les 5 dernières années, puisque Vinci fait plus 48% sur les 5 dernières années, alors que le 4,40 ne fait que plus 36%. Mais dans tous les cas, c'est exceptionnel en termes de résultats. Et on l'a vu dernièrement depuis quelques années, surtout depuis, on va dire, le Covid, que les entreprises françaises, on va dire, les plus grosses du 4,40, sont en train de surperformer déjà en termes de versement de dividendes, puisque cela a fait, je pense que vous l'avez vu également dans les médias, a fait quand même polémique, surtout en France. Donc le versement du dividende et également la croissance du cours de bourse qui, pour quelques-unes des entreprises du 4,40, explose littéralement. Et donc pour terminer, concernant la valorisation de l'entreprise, ici sur le graphique, la zone potentielle de sous-évaluation, c'est tout ce qui est en vert. La zone de surévaluation, c'est tout ce qui est au-dessus jaune, jaune plus contrastée, pardon. Ici, la juste valeur théorique de l'entreprise, c'est la courbe en bleu, et le prix réel du cours de l'action, c'est la courbe en noir. Donc on voit que finalement, depuis 2017, on voit que le cours réel de l'action n'a jamais été réellement surévalué, en tout cas d'après Morning et d'après les différentes statistiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça veut dire que potentiellement, il serait toujours intéressant d'acquérir ou même de conserver, dans tous les cas, Vinci. Alors pour continuer à analyser Vinci, on continue ici, donc je suis sur Yahoo Finance, donc ici concernant les différents éléments financiers, donc le graphique ici. Depuis 2019, donc on voit en 2019, l'entreprise a généré 48,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quasiment 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour un bénéfice qui était lui de 3,26 milliards d'euros. Ensuite, 2020, la crise Covid a quand même impacté l'entreprise, puisque le chiffre d'affaires a baissé de quasiment 4 milliards, passant à 44 milliards avec un bénéfice qui lui également chutait. Il a quasiment perdu 2 milliards, pardon, puisqu'on passe à 1,24 milliards d'euros de bénéfices. Ici, 2021, l'entreprise repart sur un chiffre d'affaires plus élevé, donc plus élevé qu'en 2020 et également plus élevé qu'en 2019, puisqu'elle atteint 50,23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour également un bénéfice en hausse, repassant aux alentours des 2,6 milliards de bénéfices. Mais on voit quand même qu'entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et le bénéfice, la marge n'est pas très très importante. Et ici, donc, en 2022, littéralement explosion du chiffre d'affaires, parce que l'entreprise passe carrément à 62,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour un bénéfice, lui, à 4,26 milliards. Donc, on voit, à part l'épisode Covid, donc après l'entreprise repart, mais sinon, ce sont des chiffres d'affaires qui sont tout bonnement exceptionnels, et en termes de bénéfices également. On continue ici, donc, avec d'autres données, d'autres data sur l'entreprise. Ici, vous voyez la valeur de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. Et donc, ça confirme également que, finalement, l'entreprise n'est pas surévaluée, elle est limite à son juste prix en termes d'achat, parce que la valeur de l'entreprise, comme on l'a vu précédemment, donc là, ici, elle est à 76, quasiment 77, pardon, 77 milliards d'euros, et son chiffre d'affaires à quasiment 60. Donc, le ratio n'est que de 1,23, et donc, ça veut dire qu'elle n'est absolument pas surévaluée, elle est à son juste prix, puisque de temps en temps, si vous faites des analyses, vous pouvez voir. Alors, par exemple, Tesla, ça a toujours été une entreprise qui a été surévaluée par rapport à son cours de bourse et par rapport aux chiffres d'affaires et également aux bénéfices qu'elle générait. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'est également un point très, très positif. Donc, concernant la rentabilité et ce que je disais précédemment sur le graphique, la marge bénéficiaire est quand même assez faible, puisque celle-ci est de 6,80%, et la marge d'exploitation sur la dernière année est-elle de 10,31%. Alors, ici, sur le compte de résultats, donc les recettes sur les 12 derniers mois sont estimées à 62,5 milliards d'euros. Les revenus par action, toujours pareil, sur les 12 derniers mois sont estimés à 110,77€ par action. Chose également très intéressante, c'est la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, également établie sur les 12 derniers mois, qui est-elle de 23,5%, et c'est très, très positif également. Et donc, tout à l'heure, en lisant sur le site, sur les 10 dernières années, Vinci expliquait que, finalement, son payout ratio était en moyenne de 50%, et ici, vous voyez, c'est encore mieux, puisque lui, donc ici, sur le site, il y a aux finances, le rapport de distribution, donc le payout ratio, et lui est estimé encore moins de 50%, puisqu'il est estimé à 43,51%. Donc voilà, tous les signaux sont au vert. En termes de chiffres, c'est vraiment très, très positif. C'est une société que, pour moi, je trouve très, très solide, qui verse un dividende très, très constant. Et celle-ci, donc, peut voir venir dans les années à venir concernant l'augmentation de son dividende. On termine ici, donc, avec différentes news, les dernières actus, finalement, de Vinci. Donc Vinci remporte un contrat lié à une nouvelle interconnexion électrique entre l'Espagne et la France. Donc le groupement composé de Vinci Énergie, Vinci Construction et Hitachi Énergie, donc le mandataire, s'est vu attribuer par Interconnexion électrique France-Espagne, donc une entreprise commune associant les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité espagnol, c'est-à-dire Red Electrica, et Français RTE, en charge, donc, de la construction et de la mise en service de toutes les connexions transfrontalières entre les deux pays. un contrat, donc, de conception-construction de deux stations terrestres de conservation d'énergie électrique. Donc, nouveau projet, donc, pour l'entreprise qui va se chiffrer à plusieurs centaines de millions puisque ici, ils estiment le montant est d'environ 300 millions d'euros pour les entreprises de Vinci. Alors, chose également très intéressante, donc, une émission d'action nouvelle, donc, de Vinci, exclusivement réservée aux salariés des filiales étrangères de Vinci dans le cadre du plan d'épargne du groupe international. D'ailleurs, ce serait très intéressant de savoir si parmi vous qui regardez et écoutez la vidéo, si vous êtes salarié, donc, de Vinci et si vous avez, donc, des actions. Et pour finir, donc, on voit, donc, toute l'expansion et la mondialisation de Vinci puisque là, Vinci finalise l'acquisition de sa première concession autoroutière au Brésil. Vinci finalise l'acquisition de sa première concession autoroutière au Brésil, acquisition de 55% d'entrevias, une société concessionnaire de 570 kilomètres d'autoroutes à péage dans l'état de Sao Paulo jusqu'en 2047. Donc, vous voyez déjà les perspectives à long terme que l'entreprise a, donc, perspectives de croissance soutenue, synergie opérationnelle dans un pays en pleine expansion, en pleine croissance. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada